Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il l'a fait, Arnold Warner de Fjord, toujours du mal à dire son nom, il vient de gagner sur l'Asian Tour lors du Saudi International. J'avais parié sur lui lors de la vidéo où j'avais parlé de ce tournoi. Honnêtement, je n'étais pas complètement sûr qu'il gagne, loin de là, puisque c'était clairement pas le favori, mais il a quand même non plus de l'avoir gagné, il l'a fait avec la manière, en rentrant un peu de 25 mètres pour rigole sur le dernier trou du dernier tour du tournoi pour coiffer sur le poteau Booba Watson, jingle. Cette semaine, il y avait pas mal de tournois pro intéressants, et là sur cette vidéo, je vais parler donc du Saudi International, tournoi au pétrodollar qui fait partie maintenant de l'Asian Tour, un tournoi qui a été très intéressant à suivre. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre en vidéo, je n'ai vu que quelques bribes du tournoi, puisque j'ai eu du mal à trouver des vidéos. En fait, moi à la base, je ne regarde le golf que sur des streamings que je trouve sur Internet, et là en l'occurrence, vu que c'est l'Asian Tour, c'est un peu plus compliqué, donc je n'ai vu que des bribes, et de toute façon, je n'ai pas vraiment eu le temps. J'ai regardé leaderboard quand même, je me suis intéressé au truc, d'autant plus que sur mes pronos, du coup je ne me suis pas trop trompé, puisque Arnold Warner a gagné, mais Cameron Smith et Justin Johnson se sont aussi laissés une chance de gagner. Donc j'ai suivi ça un petit peu de loin, j'ai vu la highlight, j'ai regardé les leaderboard en direct pour essayer de voir un petit peu comment ça se passait en termes de rythmique de tournoi. Et donc du coup, je vais en parler. Donc Arnold Warner de Furl, il n'avait gagné qu'en 2016, lors de l'Australian Open sur un tournoi, il me semble, co-sanctionné par le circuit européen et le PGA Tour. Ça reste quand même un très très bon joueur depuis, on va dire, un an et demi sur le PGA Tour, qui de plus en plus fait des bons résultats, donc de plus en plus en vue sur le PGA Tour. Il y a deux semaines, je l'avais dit lors de la vidéo à l'American Express Championship, il avait réussi à se mettre en tête avec 9-3 jouets, il avait un peu éclaté la fin de partie. Donc ça fait quelques temps qu'on va voir Arnold Warner véritablement sur le haut des leaderboard sur le PGA Tour. Mais à chaque fois, il a du mal à conclure ses fins de partie. Et là, sur l'Asian Tour, sur un parcours qui lui convient bien, puisque c'est un joueur puissant, dans le vent, dans des conditions compliquées qui lui conviennent bien aussi, il confirme. En plus, il n'y avait pas le public américain pour lui faire trop la pression, parce qu'il n'y avait pas vraiment grand monde en fait, en comparaison à ce qu'on pourrait retrouver sur le PGA Tour. Donc peut-être qu'il a réussi à plus gérer. Son échec d'il y a deux semaines lui a permis aussi de rebondir aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs sur le circuit américain, je referai, j'en parlerai un petit peu après, mais Tom Hodge, qui avait réussi à finir, à presque gagner l'American Express, et puis finalement, il ne l'avait pas gagné, pareil, dans la dernière partie avec Paul Barjon, il avait fait une mauvaise dernière partie, a gagné cette semaine sur le PGA Tour, comme Arnold Werner qui avait été aussi en tête, ou pas loin de la tête, quasiment tout le dernier tour, cette semaine-là, à l'American Express. Donc c'est deux joueurs qui ont gagné cette semaine. Donc en fait, voilà, ils étaient dans une dynamique de confiance qui les a emmenés jusqu'à cette victoire. Donc c'est finalement plutôt logique, qu'Arnold Werner, avec tout ce qui se passe depuis un an et demi, le fait qu'il grimpe en termes de niveau de jeu, un parcours qui lui convient, etc., qu'il gagne. Évidemment, c'est un gros, gros coup de chance qu'il gagne quand même pour moi, puisque je l'ai pronostiqué, même sans y croire véritablement. J'aurais plutôt penché vraiment du côté de Cameron Smith que j'avais mis en premier choix. Donc j'avais mis Cameron Smith en 1, Dustin Johnson en 2, et donc du coup, Arnold Werner en 3. Dustin Johnson a fait un bon tournoi, un tournoi solide. mais on va dire logique par rapport à son niveau de jeu et par rapport à qui il est en fait tout simplement. Dustin Johnson qui était tête de série numéro 1 du tournoi. J'ai le leaderboard juste devant moi, je vais vous dire combien il est terminé. Il a terminé 8e en terminant avec une carte dans le port, donc pas si loin finalement de la gagne, moins 13, moins 7, il termine à moins 7, ce n'est que 6 coups, ce n'est pas vraiment beaucoup en fait 6 coups. Il a très bien joué le deuxième tour, Dustin Johnson est le premier, il a réussi à se mettre directement dans le haut du classement, mais il n'a jamais véritablement, à un moment donné, la machine ne s'est pas emballée, au point d'avoir, il ne manquait pas grand chose finalement, peut-être le troisième tour et le dernier tour aussi. Les conditions étaient beaucoup plus complexes, donc voilà, Dustin Johnson, je m'étais dit qu'il allait faire Bruta, il a assumé top 10 son rang, donc très bien. Cameron Smith a terminé 4e quant à lui, il a été toutes les semaines dans le top 5, il n'a malheureusement pas réussi à faire un peu mieux finalement, ce qui était assez particulier dans ce tournoi, même si je ne l'ai pas vu, si j'ai bien compris, il y a eu énormément de vent, notamment le deuxième, troisième et encore plus quatrième tour, c'est-à-dire que c'est plus en plus de vent en fait au fil des jours, les scores ça se voyait, étaient relativement bas les deux premiers jours, et finalement ceux qui ont réussi à scorer les plus bas, c'est-à-dire Harold Warner qui gagne, mais aussi Adrie Arnaus, l'Espagnol qui a été vraiment quasiment avec Warner, c'était les deux plus grands acteurs du tournoi, étaient déjà en tête après deux tours, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend le leaderboard après quatre tours, il ressemble vraiment beaucoup au leaderboard après deux tours, donc le parcours en fait a permis des birdies on va dire les deux premiers jours et ceux qui se sont mis le plus haut au leaderboard n'avaient plus qu'à tenir ensuite dans le vent et c'est exactement ce qui s'est passé, ils ont réussi à tenir suffisamment solidement pour garder leur place, mais ils ont quand même assumé leur statut de tête de série, quatrième pour Smith, huitième pour Johnson, je ne m'étais pas trop trompé sur ça, mais en même temps il n'y avait pas grand risque, par contre le plus gros risque c'est de dire Arnold Warner vainqueur et finalement c'est ce qui s'est passé, il a gagné, donc là gros coup de chance de mon côté, soit dit en passant les seuls feux où j'avais fait des pronos de golf, il y a quelques années, avec 50€ j'avais réussi à ramener 550€ en l'espace de deux tournois et je m'étais arrêté là parce que ça prenait beaucoup trop de temps pour réfléchir à la chose, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je me penche ultra sur les stats, etc. pour faire des bons pronos, je ne m'étais pas trompé, mais finalement ça ne me plaisait pas à ce point-là, donc là je vous ai sorti ça comme ça en mode tranquillou bilou et ça a fonctionné, donc gros coup de chance, mais je suis quand même content du coup parce que je ne passe pas pour une buse, en tout cas pour ce premier essai, je vais continuer à faire des pronos du coup, mais il ne faut pas m'en vouloir si les prochains ne seront pas du tout bons, mais bon c'est un jeu que j'aime bien faire de temps en temps, j'ai arrêté de parler de l'argent dessus, bon bref, donc on revient sur le tournoi, maintenant ça s'est passé, donc comme je vous l'ai dit, Arnold Werner était en tête après deux tours avec Adrie Arnaus, ça a été la même chose en fait, rebelote le lendemain, avec un Cameron Smith un peu en deçà, mais on va dire en mode chasseur, il n'a pas réussi à se surclasser pour réussir à passer devant, donc le classement n'a pas beaucoup bougé, et au final on a eu un truc de dingue le dernier jour, puisque on va dire que les cartes étaient complètement rebattues après l'allée, ça semblait se diriger vers une victoire de Arnaus, qui était en train d'éclater le parcours du dernier jour, c'est-à-dire que là j'ai le leaderboard, il était après l'allée, donc il fait deux birdies, un eagle, deux bogay, donc il passe l'allée en moins deux, mais il est surtout moins trois après huit trous, pendant que Arnold Werner est à moins, donc à ce moment-là, Arnaus a deux coups d'avance sur Werner, et ils en ont eux-mêmes 3-4 sur le reste du champ, donc à ce moment-là c'est vraiment une bataille entre les deux, c'est un duel, à ce moment-là on se demande vraiment lequel des deux va réussir à tenir, peut-être qu'un autre joueur va arriver de derrière, mais on ne sait pas trop, cet autre joueur ce n'est autre que Booba Watson, qui était à moins 6 et qui était très loin au leaderboard, et qui nous fait une remontée fantastique, en faisant birdie 1, birdie 2, birdie 4, birdie 6, birdie 9, donc il passe l'allée en moins 5, donc il est encore malgré tout un peu loin, il est encore à deux coups de Werner et quatre coups d'Arnos, donc on se dit peut-être que Booba Watson peut faire un truc, mais bon il est encore loin, donc on n'y pense pas trop, il faudrait que les autres craquent, et c'est exactement ce qui se passe, Arnos enchaîne, bogey 9, bogey 10, bogey 11, bogey 14, bogey 16, donc là il nous prend 5 bogeys en l'espace de 8 trous, donc Arnos il se prend un chaos technique par le parcours à ce moment-là, en l'espace de quelques trous, et Arnold Werner lui par contre tient la baraque, repasse en tête avec les erreurs d'Arnos, jusqu'au trou numéro 14, qui est un des trous les plus compliqués, parce que là je ne vois quasiment pas de birdie, il n'y a que des bogeys et des doubles, enfin quelque part évidemment, Arnold Werner prend double bogey, et c'est à ce moment-là dans le même temps, alors que Arnos entre guillemets est hors course, c'est à ce moment-là que Booba Watson décide de faire birdie 17, eagle 18, donc en gros la dynamique du tournoi, elle était sur le point de basculer en mode hold up de Booba Watson, avec birdie eagle pour finir le tournoi, et portait la barque à moins 12, Harold Werner à ce moment-là, peut-être, je pense qu'il a dû, même s'il n'y a pas eu le tournoi, sentir que s'il avait zioté de leaderboard, que les choses lui échappaient en quelque sorte, parce qu'il passe de l'état d'esprit de, ok, je suis en duel contre Adrien Arnos, il lâche, je tiens, ça y est c'est pour moi, ah non, tiens Booba Watson est en train de revenir, un petit peu de la même manière que c'est passé à Dubaï, justement, où McIlroy perd, en faisant se boguer sur le dernier trou, pendant que Victor Hovland est mince, ah, Richard Blano là, pas besoin de le chercher, ça m'est revenu, Richard Blano et Victor Hovland qui le coiffent sur le poteau, là c'est un peu la même chose, Booba Watson est en train de faire hold up, donc Harold Werner doit réagir, il vient de prendre double bogey au 14, il prend en plus bogey au 16, qui est le part 3 le plus terrifiant de la terre entière, avec le obstacle 2 à gauche, et le vent qui vient de la gauche, donc vraiment un part 3 horrible, où personne n'arrive vraiment à toucher le green, donc il prend double bogey, il se retrouve au départ du 17 à moins 10, pendant que Booba Watson est à moins 12, tranquillement installé au clubhouse, deux trous à birdie pour finir, si tant est qu'on réussisse les coups, birdie 17, solide, donc il arrive à passer à moins 11, il lui faut encore un birdie au 18, pour arriver en playoff contre Booba Watson, et là, il a les tripes d'aller chercher un niggle, alors il attaque le green en 2 par la droite, pour vraiment chercher le birdie, gros coup de chance autant que mon pronostic, il boite un pote de 25 mètres, en mode 3 points sur le buzzer, non, 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 oh, would you believe it, what a way to win the biggest tournament of your life, it's an eagle 3, Harold Varna is 13 under par, and wins by Ron, and Tommy Flick with his almost as pleased as Harold is, what a finish, truc de ouf, genre, c'est certainement l'un des potes les plus longs de l'histoire du golf, pour gagner un tournoi de golf, et ce que j'ai adoré, ça a été la réaction à la fois de Arnold Varna, de third, qui explose de joie comme à son habitude, donc, dans le golf, voilà, un peu la trempe de Tiger, donc c'est vraiment, je gagne, je ne suis pas en mode de, ok, c'est cool, genre comme Cantley, je lève le bras, je suis content, petit sourire en coin, je suis gêné, lui, il explose de joie, donc vraiment, vraiment super cool de voir ça en fait, mais en même temps, le putt de 25 mètres, il ne s'y attend pas lui-même, il veut juste faire deux putts pour aller en playoff en vrai, et puis gros coup de chance, le truc, il est, enfin, réussite, c'est de la chance, mais réussite, t'appeler ça comme vous voulez, le truc, il arrive plein trop à la bonne force, on a beau essayer de faire les choses comme on peut, dans chaque coup de golf, à cette distance là, les statistiques, elles démontrent bien que, voilà, ça se trouve, ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas rentré un putt aussi long, quoi, et là, ça arrive au meilleur des moments, juste pour réussir à gagner ce tournoi, devant Booba Watson, qui avait fait la même chose 40 minutes avant, donc encore un tournoi de dingue, je suis très déçu de ne pas avoir vu ça en direct, j'ai vraiment vu quelques images, et notamment ce putt, et ce que je dis, c'est que j'ai adoré la réaction d'Arnold Werner, mais surtout de Booba Watson aussi, qui montre qu'il est d'une très grande classe, et qu'il ne se prend pas la tête, il vient d'attendre depuis 40 minutes au clubhouse, en mode, je vais faire un playoff, peut-être même que je vais gagner sans avoir besoin de passer par un playoff, à le mec à qui j'ai failli faire un hold-up, vient de me faire un hold-up, et là du coup, qu'est-ce qu'il a Booba Watson, correction, il sourit, il va le voir directement sur le Gensuit, pour lui taper la main, et dire, mon gars, ce que tu as fait, c'est oufissime, donc le côté sportif, de Booba Watson, là franchement, chapeau, ils nous ont montré un grand moment de sport, juste avec cette réaction là, les deux, donc voilà, un tournoi qui s'est déroulé parfaitement pour les Saoudiens, ils sont très contents, ils ont réussi à avoir le suspense du début à la fin, avec les meilleurs mondiaux qui étaient là, une fin haletante avec un superbe vainqueur, et donc finalement, un très beau tournoi, et une très grande réussite pour cette première, pour terminer, je dirais qu'il y a deux petites choses à noter quand même, la première, que j'ai envie de souligner véritablement, c'est, il faut que je retrouve son nom de famille, il s'appelle Ratchanon, vous en avez forcément déjà entendu parler, si vous suivez un peu le golf, Ratchanon Shantanouvat, il a 14 ans, il a terminé 71ème, il a passé le cut, il était dans le top 40, après il a fait deux derniers tours, qui étaient moins bons, notamment un plus six ce dernier jour, 14 ans, Thaïlandais, il a déjà fait un top 3, il me semble sur l'Asian Tour, terminé 3ème de tournoi professionnel, je ne sais pas si c'est l'Asian Tour, ou le cirque japonais, ou coréen en tout cas, voilà, un Thaïlandais de 14 ans, qui passe des cuts, sur des tournois, avec les meilleurs mondiaux, on n'a pas vu ça souvent, c'est véritablement un prodige, à 14 ans pour réussir à avoir ce niveau de jeu là, maintenant, comme tous les prodiges, il faut faire attention, je me souviens de Tian Langguan, qui avait 13 ans, qui passait le cut au Masters, d'ailleurs, malgré un coup de pénalité, bien salaud de la part du corps arbitral, mais bon, bref, c'est notre histoire, 13 ans qui passent le cut au Masters, on n'en entend plus parler aujourd'hui, j'ai un autre exemple aussi, Thaï Traion, donc Thaï Traion, c'est un joueur américain, qui a à peu près la moitié, des records de parcours en Floride, c'est-à-dire que, moi je dis ça comme ça dans le vent, il y a 800 parcours en Floride, il n'y en a pas 400 non plus, mais tous les plus grands parcours de golf en Floride, vous arrivez dans le club boss, il y a toujours course record, record du parcours, je vous jure, le nombre de faux, j'ai vu des cartes de score, avec marqué Thaï Traion, T-Y-T-R-Y-O-N, ou I-O-N, je ne sais plus, je vous dis, c'est absolument incroyable, donc c'est vraiment un joueur américain jeune, qui avait un potentiel en amateur, on le voyait comme un Tiger Woods, tout simplement, et aujourd'hui je vous en parle, et vous n'avez certainement jamais entendu parler, donc les prodiges, il faut faire très attention, il ne faut pas non plus les mettre sur des pieds, des salles trop vite, mais force est de constater que la performance, elle est oufissime, et qu'à 14 ans, je fais un match play avec le gamin, il y a 910 qui me battent, donc c'est impressionnant, donc Ratchanon, alors je vais vous redire encore le nom, pour que vous le reteniez bien, même si je sais que vous n'allez pas y arriver, moi non plus, Ratchanon Shantananuvat, 14 ans, qui passe le cut de ce tournoi de l'Asien Tour, et qui a à un moment donné, été dans le top 30, en étant à moins 3 total je crois, donc voilà, je l'ai observé d'un coin de l'oeil, tout au long de la semaine, il passe le cut, il engrange de l'expérience, en plus il a le smile visiblement, toutes les photos que j'ai regardées lui, l'air d'être vraiment content sur un parcours de golf, donc un petit Thaïlandais à suivre pour la suite, en espérant revoir son nom, dernière chose, Victor Perez, quand même je vais en parler, Victor Perez qui termine 53ème, avec une semaine un peu plus solide, que son score ne veut bien le prouver, je m'explique, comme je l'ai dit au début, les deux premiers tours, ont vraiment permis de scorer, pour ensuite, surtout le premier tour en fait, le premier tour le parcours s'est quand même fait, un peu pété en deux, contrairement au deuxième tour, et ensuite contrairement au troisième, et ensuite au quatrième, c'était vraiment de plus en plus dur, et Victor Perez, il a choisi le premier jour, où tout le monde jouait bien, pour jouer mal, donc en fait, il a fait un très mauvais premier tour, proportionnellement au reste du champ, il a joué de plus trois, il passe quand même le cut, il craque, et il grappille des places, en jouant dans le parc moins un, les deux derniers jours, à chaque fois, en prenant un double, sur le 16, donc le parc trois, où il avait pris un double l'année dernière, et où ça lui avait fait perdre le tournoi, donc si on enlève ces doubles bogeys, on ne peut pas les enlever, mais si on pouvait les enlever, qu'on partait du principe, qu'il avait fait un bon premier tour, on aurait très bien pu le voir dans le top 10, s'il avait fait par exemple un moins six le premier jour, donc ça aurait fait neuf coups de moins, évidemment c'est énorme, mais ce n'aurait été qu'une journée en forme, par rapport à une journée de méforme, par rapport aux conditions, donc finalement, sa 53ème place, avec trois dernières journées, et notamment deux dernières journées, très solides, malgré deux trous, qu'il a complètement raté, prouve bien, que le niveau de Victor Perez, est sur la bonne voie, qu'il tape des meilleurs coups de golf, qu'il joue de mieux en mieux, ça fait trois cuts de suite qu'il passe, donc il est plutôt dans une dynamique positive en ce moment, Victor Perez, il est plutôt, on va dire qu'il a arrêté l'hémorragie, il remet des bases, deux scores, donc deux scoring, deux frappes de balles certainement, il l'a dit lui-même, Victor Perez ne dit pas les choses dans le vent, donc quand il dit qu'il est content de retrouver son niveau de jeu, et de refaire des parties où il prend du plaisir, parce qu'il rejoue bien, il ne dit pas ça dans le vent, c'est que c'est le cas, donc je ne serais pas étonné qu'on revoie Victor Perez, peut-être pas encore, c'est un peu bleu, sur des tournois de très haut niveau, sur le devant de la scène, mais s'il se met à jouer des petits tournois, entre guillemets, je ne vais pas dire de seconde zone, mais presque, ce n'est pas dit qu'on revoie Victor Perez dans peu de temps, tout en haut des leaderboards, je l'espère vraiment, parce que c'est un joueur, je trouve très intéressant à écouter, très posé, même son jeu est quand même assez spectaculaire, je ferai certainement d'autres sujets sur Victor Perez, tout ça pour dire que, Victor Perez, il revient petit à petit, il re-engrange de la confiance, très bien, bonne performance finalement de Victor Perez, même s'il termine 53ème, et que ça ne lui rend pas complètement honneur, on va dire, par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça reste, quand on regarde la dynamique d'une carrière d'un joueur de golf, plutôt très positif pour Victor. Alors, petit aparté, juste pour terminer sur ce Saudi international, j'avais parlé du fait que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des joueurs de l'Asien Tour qui jouaient le tournant en même temps que des joueurs qu'on est habitués à voir, en nous de notre côté de l'Atlantique, enfin en tout cas sur le Pidgey Tour et sur le Tour Européen, et donc j'avais expliqué qu'il n'y aurait certainement pas de joueurs qui se mêleraient à la lutte pour les victoires parmi les joueurs de l'Asien Tour, mais qu'il y aurait certainement de petites surprises d'en avoir certaines peut-être dans le Top 5 ou le Top 10, et finalement il y a eu surprise sans qu'il y ait surprise, parce que finalement c'était ceux qui étaient les plus attendus, notamment en termes de classement mondial. Je vais vous parler notamment de celui qui a terminé 8ème, du japonais Ryosuke Kinoshita, qui donc termine 8ème du tournoi à moins 7, à égalité avec Dustin Johnson tout de même, qui est dans le Top 100 mondial, je crois qu'il est 70ème mondial, mais qui joue quasiment exclusivement sur le Japan Tour, donc preuve que ce circuit est extrêmement relevé, sur l'Asien Tour et sur le Japan Tour, et qui donc termine dans le Top 10. Donc il n'y a pas eu, si on regarde le leaderboard, d'énormes surprises avec un joueur de l'Asien Tour qui a gagné, on a quand même Pidgey Tour, Pidgey Tour, Tour Européen, alors Steve Luton, alors lui pour le coup, je ne sais pas du tout qui c'est, je vais aller regarder, Luton, ok, Steve Luton c'est un Anglais qui joue principalement en Asie, c'est pour ça que je ne le connais pas, c'est bien ce que je me disais, donc en fait, si on a quand même Steve Luton qui fait partie du Cirque Asiatique, qui a terminé 4ème du tournoi, ensuite on a Cameron Smith, donc Pidgey Tour, Matthew Wolff, Pidgey Tour qui fait un bon tournoi, d'ailleurs, Pablo Larrazabal, Tour Européen, Abraham Anser, Pidgey Tour, Jonathan Vegas, Pidgey Tour, Joaquin Neiman, Pidgey Tour, Ryusei Kinoshita justement, dont je parlais, circuit asiatique et Japan Tour, Dustin Johnson, Pidgey Tour, Tommy Fleetwood, Tour Européen, Shane Laurie, Tour Européen, Takumi Kanaya, donc lui de Japan Tour et Asian Tour, Brad Kennedy, un Australien qui lui joue sur l'Asien Tour, donc on a quand même dans le top 15, 4, donc dans les 16 premiers, 4 joueurs de l'Asien Tour, donc le ratio a été plutôt bien réactif, respecté, on va dire, entre les différents circuits, avec une grosse majorité de joueurs du Pidgey Tour qui ont performé, du circuit européen aussi, il n'y avait pas les meilleurs du côté circuit européen, mais ils n'étaient pas non plus tout cela au niveau Pidgey Tour, donc au final, plutôt logique ce résultat de tournoi par rapport à ce que j'avais prédit, donc voilà, intéressant d'avoir pu avoir des joueurs comme ça qui ont montré le bout de leur nez, ça aurait même pu être encore plus intéressant s'ils avaient pu gagner, en tout cas ce qui est sûr c'est que eux par rapport à l'évolution de leur circuit, c'est tout bénef, un tournoi à 5 millions de dollars c'est énorme, donc ils ont dû se faire des chèques qu'ils n'étaient pas habitués à se faire habituellement, ça leur apporte un petit peu de visibilité, nickel. Maintenant, deuxième petite partie de la vidéo sur le Pidgey Tour, sur le Pidgey Tour, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Arnold Van Ork avait fait une bonne place il y a deux semaines, gagne cette semaine sur l'Asian Tour, et pareil il y a deux semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Paul Barjon, j'en avais parlé aussi dans une autre vidéo, avait fait une dernière partie avec Tom Hodge, donc c'est un joueur que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, si ce n'est il y a deux semaines grâce à Paul Barjon, parce que j'ai suivi Paul Barjon sur le Pidgey Tour, Tom Hodge qui apparemment a été étudiant avec Paul Barjon à TCU, donc au Texas, et qui a fait un bon résultat de tournoi il y a deux semaines, mais qui n'a pas réussi à confirmer, mais il a confirmé cette semaine, dès cette semaine à l'AT&T National Pro-Am, je ne sais même plus le nom du tournoi sur le Pidgey Tour, ça reste quand même une référence parmi les tournois, mais c'est compliqué, moi et l'anglais vous comprenez bien le délire, donc un tournoi mythique à Peeble Beach, c'est ça qu'il faut retenir, c'est un tournoi le seul de l'année en mode pro, c'est-à-dire que les joueurs jouent toute la semaine avec une équipe d'amateurs, ceux qui sont très bien classés, ça continue, mais simplement ils sont très concentrés, et ceux qui jouent un peu moins bien, donc les dernières parties de ceux qui se passent le cut, ou ceux qui sont certains de rater le cut après le premier jour par exemple, là on voit des parties ultra détentes, avec des joueurs amateurs qui font le show, et des pros qui du coup se prêtent au jeu, donc il y a souvent plein de petites anecdotes, de petites vidéos à regarder avec différentes stars de la télé, du showbiz, de ce que vous voulez, avec des golfeurs très connus ou moins connus, et plein de choses qui se passent, donc un tournoi très intéressant à regarder pour faire simple, et donc cette semaine c'est Tom Hodge qui gagne, un joueur américain que je ne connaissais pas jusqu'il y a deux semaines, et qui, voilà, il prouve que le vivier américain est énorme, qu'il y a toujours chaque année des joueurs américains qu'on ne connaît pas, et qui arrivent et qui pètent des tournois, là ça a l'air d'être un peu comme Sam Burns l'année dernière, ça a l'air d'être un joueur très solide, vu que j'ai suivi la partie avec Paul Barjon, voilà, ce qui est ressorti de la chose, c'est que ça a l'air d'être un joueur pas forcément très puissant, mais qui du coup a un bon rapport, quand même puissance, précision, petit jeu, un joueur complet, et surtout qui est en ce moment en train de surfer la vague, vraiment une très bonne vague, et qui gagne cette semaine donc à Pitbull Beach, ce que je voudrais noter par rapport à cette victoire, parce que encore une fois je n'ai pas regardé le tournoi, j'ai juste regardé des highlights, ce n'est pas tant la victoire de Tom Hodge, même si ce n'est le fait qu'il va falloir regarder, et peut-être petit à petit retenir ce nom, parce que visiblement il a l'air de vouloir s'imposer, si on se trouve ça a faute paille, mais peut-être que Tom Hodge c'est peut-être une future star américaine, j'en sais rien, de toute façon ils ont encore une fois tellement un gros vivier, que ça peut arriver de partout, voilà c'est surtout la seconde place de Jordan Spice, qui après avoir raté le cut la semaine dernière, alors qu'il venait d'en passer 28, record de série en cours, un peu piqué au vif, Jordan Spice doit rater un cut, dans la folée deuxième place, donc on attend toujours Jordan Spice au plus haut des plus hauts niveaux, c'est-à-dire sur les tournois majeurs et tout, j'aurai certainement l'occasion de reparler, moi ça me fait surtout très plaisir de voir Jordan Spice, un peu à la manière d'un McIlroy, c'est un joueur que les gens apprécient vraiment dans leur cœur, alors McIlroy tout le monde l'adore depuis qu'il est arrivé, Jordan Spice est un peu plus compliqué, les gens ne l'apprécient pas forcément, pour plein de raisons, moins en tout cas que McIlroy, mais au fil du temps il finit par rentrer dans le cœur des gens, moi c'est mon cas aussi, et je trouve finalement, il a mûri, très intelligent, dans plein de ses interviews, c'est un mec qui a une histoire très intéressante je trouve, Jordan Spice, c'est un mec qui a mûri, qui a un jeu finalement, même si ce n'est pas un joueur très puissant, et un swing qui n'est pas très très beau, un jeu vraiment spectaculaire, il fait tout le temps les highlights, il l'a fait à l'USPG, ou c'était l'USPG, ou Riser Cup, USPG, avec son coup qui est parti à 90 degrés, vertical au sol, à 60 mètres de haut, qui a mis 20 secondes à tomber, et qui a pitché au drapeau, il l'a encore fait cette semaine, en tapant un coup, avec presque un pied dans le précipice, super dangereux, il a dit lui-même, qu'il n'aurait pas, après coup, qu'il n'aurait pas dû le faire, parce que, au moins il tape, il reste en arrière, tellement il a peur de tomber 50 mètres plus bas, donc un coup super dangereux pour sa vie, en fait, même le caddie a dit qu'il aurait dû l'arrêter, à ce moment là, que c'était stupide, désolé, petit problème de carte SD, il n'y avait plus de place, donc je disais, Jordan Spice est un joueur, vraiment qui est rentré dans nos cœurs, en tout cas dans le mien, et qu'il va falloir suivre de nouveau, parce que bon, mine de rien, ça prouve que le golf s'est étoffé, en termes de niveau de jeu, même un mec comme Jordan Spice, qui joue aussi bien, a du mal à se dépatouiller aujourd'hui, dans le haut niveau mondial, donc voilà, Jordan Spice, je ne pense pas qu'il redeviendra, dominateur, comme il a pu l'être, à la manière d'un McIlroy, il y a quelques années, mais il faudra quand même compter sur lui, pour aller rajouter un ou deux majors à son palmarès, d'ici les prochaines années, il faut voir, il faut voir, il faut voir, en tout cas moi je suis très content de le voir à la seconde place cette semaine, je suis très content depuis l'année dernière, depuis qu'il recommence à retrouver la confiance, c'est un joueur fabuleux, il l'a encore prouvé, et j'ai envie de le revoir clairement, installé dans le top 10 mondial, pour un bout de temps, ça me ferait très plaisir pour lui, parce que voilà, ça a l'air d'être un bon gars, et puis parce qu'il nous propose, comme je l'ai dit, chaque semaine, du très très beau jeu de golf, dernier petit aparté par rapport à, alors avant de parler de Paul Barjon, j'allais parler de Paul Barjon, petit focus aussi sur Patrick Cantlay, très rapidement, Patrick Cantlay qui termine 4ème, il est en centre du tournoi, ou 6ème, en tout cas top 5, ou top 6 c'est sûr, Patrick Cantlay, voilà, il est encore là, il est toujours là, donc Patrick Cantlay qui gagne le tour du championship l'année dernière, qui avait terminé numéro 1 de la FedEx Cup, il est toujours aussi peu, il n'est pas bankable quoi, genre il est impressionnant sur le green, il est impressionnant dans la constance de ce résultat, mais on n'en parle pas, véritablement, c'est-à-dire que quand je regarde le site du Pidgey Tour, ils en parlent parce qu'ils sont un peu obligés d'en parler, mais ça les fait presque chier d'en parler quoi, et moi ça ne me fait pas chier d'en parler, mais voilà, presque aussi en fait, donc Patrick Cantlay est encore là, cette semaine, donc voilà, ça risque d'être l'année de nouveau Cantlay, peut-être Spice, ils le prouvent cette semaine, et puis ils l'ont prouvé les semaines passées, voilà, donc pour moi les joueurs les plus en forme depuis le début de l'année, Hodge qui vient de gagner, Spice clairement, qu'ils le prouvent là, et Cantlay, logiquement, donc il faudra voir les prochaines semaines, mais peut-être que là, on a parmi ces trois joueurs, un des trois qui risque de gagner un tournoi majeur cette année quand même. Pour terminer, Paul Barjon, Paul Barjon très succinctement, puisqu'il a malheureusement raté le cut, ça fait deux semaines qu'il rate des cuts, c'est pas grave, il est habitué à rater des cuts si on regarde sa carrière, je vous invite à regarder la vidéo où je pole spécifiquement de Paul Barjon, c'est normal pour une carrière de golfer de rater des cuts, il vient d'arriver sur le circuit, il pinge les tours, il ne faut pas trop lui en vouloir, c'est super dur, c'est super dur, il ne connaît pas forcément les parcours, le niveau de jeu est dingue, donc là il vient de rater deux cuts de suite, comme je le disais, quand on regarde ses résultats, il a tendance à souvent faire ça, il rate un, deux, parfois même trois cuts de suite, et puis un seul coup, top 10, top 20, deuxième, ah, cut, 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 deuxième, deuxième, ah, donc en fait c'est plutôt un joueur dans ce style-là, en termes de, certainement de niveau de jeu, de niveau de frappe de balle, et aussi de confiance, je pense qu'il ne faut pas s'exciter outre mesure, il a quand même fait un top 10 il y a deux semaines, donc c'est la preuve qu'il a le niveau, là les champs étaient un peu plus relevés, tournois compliqués, avec des amateurs, le fait d'avoir aussi trois parcours différents, à jouer dans une semaine, donc en termes de reconnaissance de parcours, etc., difficile, et puis dans le fond, il n'a pas si mal joué que ça, il a fait plus 1 sur Spyglass Hill, qui est le parcours le plus compliqué de la semaine, où la plupart des joueurs se cassent les dents, c'est-à-dire que s'il avait un plus 1 à faire, c'était plutôt sur ce parcours-là, un moins 2 le lendemain à Peeble Beach, où il serait peut-être pu valoir un main 4, moins 5, s'il n'avait pas trop éché dans la colle à la fin, donc voilà, et puis ensuite, Montere Penusula, où là par contre, il n'est pas du tout dans l'optique de, c'est un parcours où les joueurs peuvent scorer bas, malheureusement il n'a pas bien joué, il a voué plus 3, mais il est dans une dynamique de, je dois absolument passer le cut, je sais que le cut va être à moins 4 ou moins 5, je ne suis qu'à moins en total, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse une bonne partie, et son début de partie sur Monterey, est pas mal, mais il ne rentre pas les potes pour birdie, donc en fait, il score départ, 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 la pression commence à monter, parce que là il n'a plus le choix, il faut vraiment qu'il se bouge les fesses pour faire des birdies, ah je manque un coup de golf, double bogué, donc il rate le cut assez franchement, mais finalement il n'en était pas si loin dans la réalité, commencer par le parcours le plus dur, ce n'était pas facile, il fait une partie solide, il aurait fait moins 1, moins 2 à Spike Glass Hill, il aurait peut-être certainement été plus libéré pour faire son moins 5, qui méritait véritablement Happy Balbich le lendemain, il aurait été à moins 7 total, et le dernier jour, on ne sait pas, mais il aurait certainement terminé top 40, donc là voilà, ça se joue souvent à pas grand chose, même quand on rate des cuts, ça ne veut pas dire qu'on a mal joué, je ne pense pas que Paul ait particulièrement mal joué cette semaine, il n'a pas aussi bien joué qu'il l'aurait voulu, mais ça se joue toujours à des instants, là il a chopé le parcours le plus dur pour commencer, dans la folie Happy Balbich, il fait une bonne partie qui n'est pas super bien payée, il se laisse rattraper peut-être certainement par la pression le dernier jour, pour essayer de passer le cut, peut-être qu'il tente trop de trucs pour justement essayer de provoquer les choses, donc voilà, en gros, il ne faut pas s'en faire pour Paul Barjon, il rate 2 cuts de suite, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire top 10 la semaine prochaine, il est coutumé du fait, donc moi je lui fais confiance, voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fait un petit résumé du circuit asiatique et du circuit PGA Tour, j'en fais une autre dans la folie pour le LPGA et pour le circuit européen, parce qu'il y a aussi d'autres choses à dire, je la publierai certainement demain, je vous remercie, comme d'habitude, si jamais vous aimez cette vidéo, aidez-moi s'il vous plaît, likez-la, commentez-la, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu dire en commentaire, partagez-la aussi pourquoi pas vos amis, si vous trouvez ça intéressant tout ce que je peux raconter, et puis si ce n'est pas encore le cas, vous allez voir ma chaîne YouTube, activez la cloche des notifications, toujours pour me soutenir, juste en dessous, mon site internet, mon Instagram, mon Facebook, si vous voulez me suivre sur le réseau, et puis quoi dire de plus, écoutez, bon golf, allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada